Matthaios, Matthieu, chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Et sortant vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place du marché, sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Et il sortit de nouveau vers la sixième heure, et vers la neuvième, et il fit de même. Et étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là sans travail et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici, toute la journée sans travail ? » Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a loué. » Et il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye leur le salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. » Et ceux qui avaient été loués vers la onzième heure, vinrent et reçurent chacun un denier. Mais quand les premiers furent venus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fardeau du jour, et de la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'eux et lui dit, « Compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi, et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, n'est-il pas légal pour moi de faire ce que je veux de mes biens ? Ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers, les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et comme Yéhoshua montait à Yerushalem, il prie à part ses douze disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Yerushalem, et le Fils d'humain sera livré aux principaux prêtres, et aux scribes. Et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux nations, pour qu'elles se moquent de lui, et le châtient avec un fouet et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. Et comme Yéhoshua montait à Yerushalem, il prie à part ses douze disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Yerushalem, et le Fils d'humain sera livré aux principaux prêtres, et aux scribes. Et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux nations, pour qu'elles se moquent de lui, et le châtient avec un fouet et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zabdi s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils, qui sont ici, soient assis l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Et Yéhoshua répondit et dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi, je suis sur le point de boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « En effet, vous boirez ma coupe et vous serez baptisé, du baptême dont je serai baptisé. » Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, ou à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. Et les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Mais Yéhoshua les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations, dominent sur elles en maître, et que les grands leur font sentir leur autorité. » « Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » De même que le Fils d'Humain n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner son âme en rançon pour beaucoup. Et comme il partait de Yérico, une grande foule le suivit. Et voici que deux aveugles assis au bord du chemin, entendant que Yéhoshua passait, crièrent, en disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ! » Et la foule les réprimandait d'une manière tranchante pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ! » Et s'arrêtant, Yéhoshua les appela, et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui disent, « Seigneur, que nos yeux soient ouverts ! » Et Yéhoshua, ému de compassion, toucha leurs yeux, et immédiatement, ils recouvrèrent la vue et le suivirent.